et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector on continue notre petite aventure avec nos amis les adeptas sauvitas ici le necron avait réussi un beau move mais visiblement il s'est un peu fait défoncer nous on va tenter une attaque là dessus 1500 on a 1570 c'est du tyrannide cela dit normalement on est plutôt bien bien équipé pour du tyrannide on va se tenter on va se tenter on va se tenter alors on doit toujours cibler 80 ok très bien alors du coup vu qu'on a du bonus de points on peut on pourrait améliorer un petit peu l'équipement de nos qu'on peut ce qu'on peut améliorer on va dire là on peut rien en faire les hospitaliers on peut rien en faire les séraphines on peut rien en faire les soeurs de bataille non plus les arcs au fléau non plus ceux-là non plus de toute façon c'est c'est monté sur leur sur leur machine donc on risque pas d'y faire grand chose ok on a quand même un petit un petit bonus avec les les épées énergétiques là qui font beaucoup plus de dégâts qui ont une très bonne de pénétration d'armure aussi au niveau du déploiement donc on affronte du tyrannide ils ont de l'artillerie les tyrannides et ils peuvent arriver n'importe où donc on va mettre l'hospitalière derrière comme d'hab avec les arcots flagellants plutôt sur les côtés on va répartir un peu voilà nos soeurs supérieures on va peut-être pas bouger pour ce premier move on va voir éliminer tous les ennemis on va peut-être se faire un petit blob je pense pas qu'il y en a qui vont arriver au contact tout de suite mais bon on va voir si on va étaler un petit peu hop on va se replacer hospitalière tiens ici on n'a pas de vision intéressant vous couvrez l'avant toi couvre l'avant comme tu peux allez on va couvrir l'avant parce qu'il y a quand même plus de chances que ça arrive devant alors il ne reste plus que des arcots flagellants très bien on passe le tour on va voir ce que ça dit si on a des saloperies qui nous tirent dessus de loin il va falloir qu'on se bouge ok ils sont plutôt sur la gauche visiblement ils sont un peu partout à mon avis il y a des chances qu'ils ne survivent pas à leur approche ok ça rapporte que deux c'est vraiment le petit tyrannite de base donc on va probablement progresser vers l'avant plutôt la précision quoi ok il nous crame nos zones de surveillance pourquoi pas ça me va ok rien d'autre donc on va aller leur cramer la tronche comme ça c'est fait voilà et on peut avancer un petit peu plus a priori on ne voit rien ok a priori on ne voit rien il y avait un truc tout là-bas dans ce coin là donc on va progresser par ici du coup on va mettre les seraphine par là on va refaire notre ligne hein ça va plutôt bien marcher on va peut-être se répandre un petit peu par ici pas trop agressivement avec des arcs au flagellant et le rhino en couverture et puis une hospitalière ici on garde une hospitalière là la soeur de bataille vous allez couvrir le côté okazu oh on voit quelque chose là j'avais pas vu des guerriers ici dévoreurs c'est un tir ok donc ils ont un tir ça manque d'une minimap pour repérer les ennemis quand même enfin en même temps ça fait pour hein de toute façon ils ont un angle de merde on peut pas les voir du coup on va se préparer à éventuellement les accueillir s'ils décident d'avancer ici par contre on couvre par là toi tu couvre s'il y a des trucs qui approchent vraiment toi tu couvre par ici là il y a le petit euh la petite dune qui nous empêche de voir et c'est bien dommage alors niveau point d'action il reste hospitalière ici elle va couvrir vraiment le côté en cas de besoin et puis euh de l'arc au flagellant normalement ou plus que ça c'est parti alors voyons voir ce qu'il nous propose pourquoi la caméra se verroule là je ne sais pas ok beaucoup de mouvement quand même sur ce flanc là ca Mitra ah des saloperies avec des fouets aïe aïe aiii aïe a nous ont tué un saloperie et du coup ils réattaquent ah ouais d'accord ils ont gagné tueur nez quoi d'accord ça doit être une compétence qu'ils ont j'imagine 5 points d'action ça fait mal hein alors qu'est-ce qu'ils ont ? 4 de défense, 100 de dégâts on devrait pouvoir leur cramer la tronche voir un peu ce qu'on a, ici on a du Venom donc ceux-là ils mettent je crois des dégâts de poison alors 6-8 x 10 et avec ça 52-70 x 2 allez allons-y pas mal du coup toi soigne un coup tu vas venir par là, ça ça a beaucoup de mouvement je crois 4 de mouvement ouais donc ils peuvent quand même se faire un peu plaisir on va mettre nos seraphines ici pour un petit tir pour les amolir comme on dit et on est fini avec ça Vengeance ! parfait et du coup on va se replier un petit peu par contre on se tourne ok ça va nous permettre de mettre le train de la zone de couverture de la zone de couverture toi tu vas venir ici et puis tu vas couvrir ce flanc alors on a vu personne d'autre pour l'instant mais il y avait quand même pas mal de monde là-bas et globalement leurs unités sont fragiles mais pas chères hein on a puté 3, on a que 10 points donc il faut qu'on se prépare à un combat probablement d'assez longue haleine ou alors il y a un gros boss qui traîne quelque part c'est pas impossible ok il envoie un primordial 325 PV et P2 d'accord c'est du cac il a 5 de mouvement fin sans fin augmente les gains d'impulsion des unités à se lier proche d'accord 5 de mouvement on est à portée là 1, 2, 3, 4, 5 ouais on est à portée donc il faut se préparer à accueillir tout ça lui j'imagine qu'il a un peu d'armure 6 d'armure 3 d'armure ça va hein on va se placer là toi tu pourras aller te mettre jusqu'ici pour le plaisir la machine de pénitent ça va se placer pour pouvoir attaquer après et ça c'est des arcots machin on va les mettre là bas pour qu'ils puissent se faufiler éventuellement on va les tourner de l'autre côté pour couvrir si des trucs arrivent tu vas nous courir devant c'est ça quasiment sûr je décide leur existence ah c'est de la seraphine ça ils ne peuvent pas faire de miracle il y a vous également vous allez couvrir plutôt ce côté là l'hospitalière elle ne peut pas faire grand chose il ne reste plus que des arcouflages là hop je mets une seconde pour allumer la lumière et on passe le tour il faut oublier qu'on est quasiment équivalent en terme de nombre de points donc euh ah là il y a du ouf oui il commence à y avoir du monde là ils nous font leur nuage de poison d'enfoirés là et après ils courent au milieu ok on les a supprimés c'est plutôt cool par contre la précision c'est pas trop ça oh la vache ah le 3 d'armure il joue hein saloperie c'est tellement rien d'yeux ah ouais c'est le 25 d'évasion aussi et plus 2 d'armure de dégâts à distance c'est bien joué d'activer ça avant de se déplacer dans les zones de surveillance bon du coup qu'est-ce qu'il nous reste pour arrêter celui-là ? on l'a supprimé ça c'est cool là il va courir dans toutes les zones de ceux qui étaient sur le côté si on pouvait s'approcher un petit peu par là pour euh pour prendre les flammes ça ferait bien plaise non pas assez ah peut-être ok il préfère se replier un peu pareil il y a des tyrannides qui préfèrent les faire courir plutôt que leur laisser des points de mouvement mais elle a raison de ne pas avancer hein ça serait risqué ok ça c'est le gros la grosse saloperie connecter x2 jet d'acide porté 1-2 ouais ça c'est vraiment du corps à corps donc c'est la bonne nouvelle ici on a pas de placement parfait du lance-flammes on ferait 52-70 à 67% seulement là 100% et on ferait 50 à 70 du coup x10 allez go on les crame ça les amoli un peu comme on dit pareil on va balancer des petits tirs allez allez oh sérieux bon avec un peu de ball toi tu peux le finir allez 7-7-7 encore un tir oh 2 pv mais sérieusement quoi ok c'est pas grave j'aurais bien voulu envoyer les arcs au flagellant là bas mais tant pis on va devoir faire autrement on va les finir avec eux voilà et on va les mettre de la zone de contrôle ici si jamais ils veulent bouger là on pourrait avancer un peu mais ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre plus de zone de contrôle encore avec celui-là et la chanonesse derrière enfin l'hospitalien derrière 42% de chance bah écoute c'est pas ouf mais vas-y ça fera toujours un petit peu de dégâts ici ils ont toujours leur bonus là ouais 2 d'armure vs les dégâts à distance donc on va prendre les dégâts supplémentaires et on allume c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf 57% seulement de toucher donc on va se concentrer plutôt sur ceux-là on va essayer de se les faire à distance ceux-là euh au corps à corps pardon même si c'est pas idéal c'est toute face ah j'aurais dû balancer un petit coup là on va se restaquer autour d'elle et là on balance un petit serment voilà ça leur met la petite auréole hein je vous l'ai pas montré mais la petite auréole qui se déclenche c'est toujours marrant du coup on pourrait même aller chercher ça j'ai envie de dire que limite pourquoi pas 47% de chance seulement même au corps à corps parce que le GL25 d'évasion il joue hein bon les dégâts restent intéressants allez allume c'est honnête si celles-là font la même alors est-ce qu'on peut avoir une meilleure position là 67% ah ils ont beaucoup d'esquives mais si on le finit ça fait quand même un chef en moins allez oui 12 seulement ah la vache ils sont costauds ceux-là est-ce qu'on prend le risque d'avancer ? ça a quand même de mouvements ce truc-là 4 de mouvement 1 2 3 1 2 3 4 il est déjà au contact potable possiblement de ceux-là donc on va reculer avec eux on va se tourner par là quand même ici on va pas taper tant pis 52% de chance ça vaut pas le coup on va se contenter de mettre des zones de contrôle si besoin et d'encaisser par contre là on va laisser la place à celles qui sont à même de fight donc la soeur elle va là toi tu vas aller ici on se tourne on va se mettre là également hop on couvre on couvre toi ici tu couvres et les petites Seraphine on va les mettre derrière on va couvrir ce qui a envie de s'approcher par là donc il nous reste de l'arc au flagellant il nous reste elle on va l'avancer par ici parce qu'à mon avis il va avoir du soin à faire dans le coin là-bas dans pas longtemps ok c'est pas aussi bon que j'aurais voulu mais c'est pas si mal ok c'est la grosse avancée sans surprise les prochains tours en plus il faudrait qu'on se focus sur celui-là il y a beaucoup de corps à corps c'est de tyrannie logique en plus ils ont du poison et autres saloperies et lui avec l'armure qu'il a c'est tellement galéré à faire des dégâts on ne peut rien hein, on encaisse ok il crame son PA mais est-ce qu'il a 2 PA ? je crois pas ouh c'est vilain ça ouais donc eux ils sont dans le mal là ils osent pas avancer parce qu'elle lance flammes peut-être ouh parfait ça ah merde ça c'est moins bon ça c'est beaucoup moins bon on a cramé nos propres unités je ne savais pas que c'était possible maintenant on le sait qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? un tervigon énorme pince écrasante ah c'est une créature synapse à la catalyseur, 50 de santé par tour, 25 de dégâts de melee ok ça commence à être la violence là mais genre bien bon déjà on va soigner là eux ils ont pas activé leur leur saloperie par contre ils ont connecté x2 à cause de ça non ? a priori non ok 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 alors déjà là ce qu'on peut faire c'est un beau tir groupé comme d'hab il y en a un qui survit parce que sinon ça serait pas cool notre hospitalière elle est là voilà eux ils sont empoisonnés présence toxique ah ouais il nous a fait une présence toxique mais partout quoi l'enfoiré allez finissez moi ça on serait gentil voilà là il va falloir qu'on aille il y a de la présence toxique mais partout quoi partout 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 tout coup ok allons-y on fait ça ici on a un moyen pareil de recaler un très bon lance-flammes donc on y va ça fait le taf quand même il va falloir qu'on se focus sur ça du coup alors là le problème c'est que si je fais ça je me prends un coup on va mettre un petit coup d'épée énergétique dans sa tronche c'est toujours ça de pris ici bah tant qu'à tant qu'à être dans le mal et empoisonné allons-y alors comment il réagit il fait mal donc si on attaque de face autant dire qu'on est mort on va donc caler un petit soin là hop là voilà ça ça aide et alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité là on a nos munitions bénies ici ici on a de la seraphine on va quand même tenter des trucs potentiellement intéressants genre là dessus 40 x 2 on peut les finir allez 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 oh le 2 de PV encore quel enfer on va se placer là avec la machine pour tanker un peu ici avec toi on attaque de côté des petits critiques c'est propre vous vous avez tiré vous allez avancer là là on a quoi ? 0-0 nickel ça c'est beau ça ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on essaye de caler un tir derrière on va rentrer dans la présence toxique ça fait chier mais si on peut en profiter pour terminer genre ceux-là allez ok c'est bon c'est déjà ça alors là ils m'embêtent parce qu'ils sont ils bloquent ma soeur supérieure qui pourrait faire beaucoup de dégâts le port il est là toi ouais tu peux aller là pour un PM là et du coup oui on passe à côté donc on déclenche pas son truc et là on peut lui mettre 2 épées énergétiques dans sa tronche déjà ça devrait le calmer ok on commence déjà à avoir un petit peu les dégâts sphères on va dire alors niveau porté on est pas mal on va activer les munitions bénies on allume si on fait déjà 40 pour 42 dégâts ça sera bien ok pas mal allez un deuxième allez 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 les derniers tirs là bon du coup on peut finir avec ceux qui sont en face normalement c'est déjà pas mal du coup avec eux on se faufile par là prendre le front finir ceux-là ah non ils ont déjà tapé eux pardon on va couvrir un peu quand même toi t'avances là et tu peux finir celui-là il a 2 PV tu peux le faire voilà parfait bon c'est pas si mal par contre on se balade dans la présence toxique c'est un enfer on se tourne dans le bon sens avec tout le monde ok toi pareil tu vas te tourner de ce côté-là les Seraphine là l'hospitalière ok ici là il n'y a pas de présence toxique cela dit vous vous avez tiré donc vous allez plutôt vous mettre là-bas normalement lui il s'en branle la présence toxique alors pour Chobeti qui nous rejoint je suis censé tuer pour 80 points d'unité chaque unité a un coût d'ailleurs on connaît pas leur coût d'ailleurs parce que le 31 et le 6 là c'est c'est les gains d'impulsion donc c'est même pas le coût qu'on a donc c'est un petit peu de la découverte là on fait quand même un score honorable on va commencer à l'entamer un peu ici aussi c'est pas si mal on a pas trop d'intérêt de toute façon au maître de surveillance parce que s'il veut il bouge pas et il tape juste sur celui-là je préfère les taper avant qu'ils aient activé leur saloperie de compétences là qu'augmente leur esquive il leur reste plus assez de points malheureusement pour aller là et mettre un petit coup alors là on a des seraphines j'aimerais bien les mettre à un endroit où il n'y aura pas sa saloperie de terrain empoisonné là voilà comme ça elles sont prêtes pour la suite sans avoir le malus normalement il n'y a plus personne là il reste eux eux ils pourraient aller mettre un un petit coup de flanc et hop ça fait toujours au moins un modèle de moins on devrait pouvoir en faire au moins un ok parfait c'est cool on va les tourner par là pour pouvoir accueillir ceux-là il reste eux mais ils ne peuvent plus rien faire c'est parti en avant donc le poison ça va piquer alors lui qu'est-ce qu'il fait il vomit des trucs et en plus il attaque à distance et en plus il attaque à distance bon par contre là du coup on gagne une petite attaque parce qu'il décide de se barrer et on les tue oh c'est beau ça oh les petits enfoirés par derrière là ça c'est deux points ceux-là ils tirent ils tirent eux 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 ils ont des crosschairs je pensais que c'est du corps à corps aussi ok ils se mettent derrière moi pourquoi pas ah non c'est celui qui vient de vomir qui non c'était bien les mêmes aïe aïe eux ils souffrent eux ils souffrent en plus ils sont empoisonnés toujours peut-être pas ça arrive en masse par derrière mais il faut qu'on se débarrasse de la grosse saloperie alors l'hospitalière déjà un soin là pour qu'eux ils survivent et il va falloir qu'on aille mettre des petites fessées alors déjà est-ce qu'on a pas un petit boost à mettre ici on a un petit boost à mettre on va le prendre et là on va faire le tour par ici donc on est un peu moins nombreux là mais en les prenant de flanc on peut leur faire quand même un petit peu mal voilà on a nos amis les Seraphine c'est le moment d'activer vos ailes hop dedans le dos là ça ça a pas trop d'armure donc on peut les on peut leur faire bien mal ça c'est propre ça nickel ça valait pas de points parce que c'était invoqué bien vu ok donc là du coup on peut aller derrière eux ils ont leur impulsion max donc 0,1% de chance critique par impulsion donc ils ont 10% de chance critique en plus c'est plutôt cool j'aimerais bien aller soigner ceux là donc la soeur supérieure elle va aller devant ce qui va nous laisser la place à lui sur le côté là et on va commencer à l'amoindrir un petit peu voilà sale bête 92 c'est pas mal pour quelques archos flagellants là malheureusement on peut pas contourner si on va là avec eux on pourrait contourner non pas contourner on peut pas contourner donc on va aller en face c'est pas grave la petite machine de pénitence en face également ça a combien d'armure ce truc ? 8 d'armure ouais donc il nous faut il nous faut quelqu'un capable de percer les armures toi tu vas venir ici et puis tu vas tirer sur cette petite saloperie là voilà c'est toujours ça de pris pareil pour les seraphines elles vont nous faire la même que tout à l'heure avec leurs copines de l'autre côté c'est pas mal franchement c'est pas mal alors on veut aller soigner ceux-là on va se placer ici on soigne ceux-là et maintenant à droite on a quoi ? on a des trucs avec des crushers ok du devoreur et des crushers donc tout ça c'est du tir hein c'est des tirs à voir ces petits enfoirés de ce côté là voilà ouais un petit lance-flammes ça aurait été pas mal mais nos lance-flammes ils sont devant à à couper du du tervigon là il va nous contre-attaquer pas un petit peu cher mais c'est pas grave en avant à vous on en paiera mais on survit globalement et là avec les épées on devrait pouvoir le finir parfait on est à 79 ça a donné 14 donc on va se replier par là ça ne serait pas nous donner 80 hein non mais on va on va encler largement une là ah bah d'ailleurs ouais non ça s'est une unité invoquée mais faut qu'on la finisse quand même il n'a pas des petits arc-au-flagellants pour s'en occuper là voilà c'est pas mal eux ils sont trop loin pour faire quoi que ce soit mais c'est parti on allume ah c'est de l'unité invoquée tout ça ah il y a encore un tervigon là ça nous donne pas de points saloperie il va falloir qu'on élimine la première ligne pour pouvoir aller chercher celui-là c'est que des termagans ouais donc je pense que c'est tous des unités invoquées malheureusement on va les diminuer ça fera moins de DPS euh il y a pas de munitions pour les armes de base ah 80 et bah ça c'était une vraie unité et bah parfait on s'en tire encore nickel et pourtant on avait pile le bon nombre de points d'armée une belle bataille encore alors j'aime beaucoup le côté tactique de... décidément alors du coup là on a eu un bonus mais on sait pas quoi on a 7 points là il va falloir qu'on les dépense ouais il va falloir qu'on les dépense on ira certainement chercher les Célestines et probablement les Sœurs Repentia aussi la frénésie pour les Arcoflagellants euh pas mal hein 25 de précision 15 de chances de critique 1 de perforation d'armure mais il y a des nouvelles unités notamment les Célestines qui sont quand même une amélioration notable des Sœurs de Bataille surtout parce qu'on peut leur mettre des armes améliorées euh j'ai pas vu du coup on était censé avoir un bonus ici j'ai pas vu ce que c'était donc on pourrait envisager d'avancer par là après pour chercher encore plus de points d'armée ou aller chercher ça il y a une ressource tiens que pour l'instant on a construit un gros territoire par rapport à nos ennemis lui il va pouvoir probablement faire au moins un combat de plus là au prochain tour lui il faudra qu'il se renforce et on est à 1900 points d'armée si on veut sortir une grosse armée c'est plutôt pas mal ok on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao